Oyez, tchintineux et tchintineuses! Aujourd'hui, je vais vous faire la critique du livre intitulé L'Épée d'Akna de Dimitri Schiavo. Très intéressant, c'est un livre fantastique, un peu de... donc médiéval aussi un peu. Si vous avez aimé Le Seigneur des Anneaux, vous allez sûrement aimer ce livre-là. Par contre, c'est plus léger, c'est pas aussi lourd que Le Seigneur des Anneaux. C'est léger, il y a des énigmes, il y a des épreuves à passer que le personnage doit passer. Comme le titre le dit, c'est l'histoire, ça a rapport avec une épée qui a la réputation d'être magique. C'est l'épée de l'ancêtre de Malok. Malok, c'est le personnage principal. Entre autres, c'est l'histoire, c'est un héritier qui préférait laisser, qui aurait préféré laisser sa place de prochain roi à sa soeur aînée, avec qui il y avait une connexion quasi de jumeau-jumelle. Mais il décide de partir, ben, pas lui tout seul, là, avec l'accord de son père. Il décide de partir à l'aventure en tant qu'apprenti d'un vieux mage très puissant. Il apprend à développer ses dons et les différents peuples qui habitent son royaume et les royaumes voisins. Il découvre l'histoire de ses mondes qui est complètement différente de ce qu'il a appris au château. Par contre, trouveront-ils l'épée? Finalement, je dirais que c'est une très belle histoire. C'est sûr, moi, personnellement, au début, puis c'est facile à lire, au début, bon, je lisais, c'était bien, mais pour moi, ça a été long un peu de vraiment embarquer dans l'histoire, malgré que c'était intéressant. Donc, même si je n'étais pas complètement accro au début, j'ai continué ma lecture, ça se faisait bien, puis à un moment donné, je ne voulais plus arrêter. Mais, il y a juste à la fin, moi, j'aurais voulu en savoir un peu plus de ce qui se passait avec le personnage Malak. Mais j'imagine que c'est peut-être une porte ouverte à une suite, je ne sais pas. Mais dans le fond, en même temps, je me dis que c'est le fun d'avoir la suite, mais toujours avoir des sagas, des séries de 7, 8 livres, c'est... je trouve ça le fun, mais bon, je trouve ça le fun aussi que ce soit juste un livre. Concernant l'auteur, Dimitri Chiabot, je sais, bien, de ce que j'ai vu tantôt sur Twitter, il serait en train de faire, de finaliser une trilogie qui a rapport à... un petit peu, je vais retrouver ça, j'ai vu ça sur Twitter tantôt. La légende atlante. C'est ça, il a déjà... il est en train de travailler sur le troisième tome de Légende atlante, qui semble intéressant aussi, parce qu'il touche beaucoup mes préférences littéraires. Bon, oui, je suis dans le fantastique. Et entre autres, concernant l'auteur aussi, qu'est-ce que c'est écrit ici? Je vais vous le lire parce que, bon. Il est né à Marseille, Dimitri Chiabot a commencé à écrire des histoires dès le plus jeune âge pour le plaisir. Ce n'est qu'à 19 ans qu'il prend réellement conscience de son envie de faire partager ses histoires, que ce soit à l'écrit ou à l'écran, ce qui le pousse à faire une école de cinéma où il s'oriente vers le scénario et la réalisation. Même si son projet cinématographique n'a jamais pu se concrétiser, il continue d'écrire pour faire vivre ses histoires. Petit message personnel pour que je laisse à Dimitri. Vraiment, chapeau. Continue d'écrire. J'aime bien. J'aime bien, puis je crois que je vais sûrement essayer de me procurer la trilogie de tes prochains écrits. Alors, sur ça, ça peut être aussi une suggestion au cadeau de Noël. C'est les éditions de la maison d'édition, les éditions d'édicaces. Vous pouvez leur trouver un lien que je laisserai sous la vidéo si vous voulez vous le procurer, vraiment. C'est pour les amoureux de Fantastique, je vous le suggère. Sur ça, tient, tient de café. À la prochaine. Si vous avez aimé mon vidéo, gênez-vous pas, likez, partagez, commentez, faites que ce soit positif ou négatif. Tant que c'est dans le respect, il n'y a aucun problème. Je vais lire les commentaires. Si vous avez des suggestions, abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant des prochaines critiques qui s'en viennent parce que je vous avise, il va y en avoir d'autres. C.E. Si vous avez aimé Le silence des anneaux... Le silence! Ah, pardon! Le silence!